Chez Shunet aurait sorti une vidéo sur sa chaîne secondaire, apparemment. You're your best teammate. Remember it. Ah, le pire système de réputation multijoueur. Oh, oh, oh. Yo tout le monde. Bon, ces derniers temps, j'ai rejoué à Rainbow Six Siege, un jeu pour lequel j'ai une certaine affection, car c'est le seul pour lequel j'ai fait deux tests, un en 2016 et un autre plus récemment en 2022. Mais là, quand je suis revenu, quelque chose m'a marqué, quelque chose m'a choqué, quelque chose m'a scandalisé. Bref, quelque chose m'a encore fait râler. Mais bon, ça me paraissait assez important, puisque utiliser son microphone pour parler dans Rainbow Six Siege peut vous faire bannir du jeu. Vous risquez au mieux une grosse réduction de vos récompenses et au pire un ban des parties classées. Et tout ça grâce à leur système anti-joueur toxique. Car si vous utilisez votre micro même une seconde, vous risquez tout ce que je vous ai dit juste avant. Mais revenons quelques semaines avant que je... Ah, mais il pointe le doigt sur un vrai problème, quoi. Après, il m'en a parlé en DM. À mon avis, le vrai souci, c'est sur le nombre de reports qu'il faut pour une personne pour le qualifier comme toxique. Tu commences à prendre 10... Allez, on va dire 11. 11 reports pour toxicité vocale. Il y a de grandes chances, quand même, qu'en l'occurrence, tu sois toxique. Après, ça dépend. Si c'est compensé par plein de commandations parce que tu parles, bon, faut voir, quoi. Le problème, c'est quand t'as 4 personnes qui sont, par exemple, on imagine, ils partent en stack tous les 4. Toi, t'es random, tu pars avec eux, tu parles un peu. Bon, et s'ils font une mauvaise game, qu'ils sont un peu tiltés, un peu en mode troll et tout, on l'a déjà vu, ils triportent. Je ne commence à faire cette vidéo. J'ai voulu reprendre Rainbow Six Siege, car me buter sur Final Fantasy VII Rebirth depuis plusieurs jours, ça devenait lassant. Du coup, j'ai joué un peu avec 6.4, un streamer pro sur Rainbow Six Siege. Oh là là, le gros cul, là ! C'est quoi, ça, chez Chouner ? Je n'ai pas un gros cul. Petit cul, grand S. C'est simple. Bon, ça... Mais il... Donne de bons conseils, et grâce à lui, j'ai repris mes réflexes petit à petit. Décaler sur ta ligne, là. Oh, là, je suis... J'aime pas, comment ils font ça, les petits machins, les... Ouais, ouais, ça, ça s'appelle... Ça, ça s'appelle un chez Ecopic. Et du coup, ça, c'est vraiment un gros move dans... Dis-le un. Oui, c'est un gros move dans... Ah oui. Sheiko est un... Vous l'avez vu ? Vous l'avez vu ce qu'il a dit ? On est passé de ses moves. Ok. Oh ! Oh, non. Oh, non. Achat. Ouais. Ok. Ok. Pas fou, hein. Mais j'ai récupéré quelques réflexes de joueurs moyens. De toute façon, être critique et vulgaire en jouant au jeu vidéo, c'est là la carrière que j'ai choisie. Mais voilà, des petits réflexes sont revenus, comme garder son viseur au bon endroit, tirer au bon moment, faire la chasse à ceux qui drônent, et puter jouissif. Et évidemment, humilier ses adversaires au couteau. Enfin, voilà, du bon jeu, du bon gameplay. Et moi, ce que j'aime dans ce jeu, c'est communiquer, donner des infos. J'aime foutre des caméras partout et donner les positions ennemies à mes alliés pour qu'ils fassent le travail. C'est bien. Il a été à bonne école. Je suis utile quand je meurs, le rythme de mes parties, c'est d'être 100% présent et impliqué, et ça passe par la communication. Mais quelle ne fut pas ma surprise, quand au bout de quelques parties, vous avez un comportement problématique. Ah, je donne généralement des bons calls, j'évite de rager un max, je soupire de temps en temps, mais c'est normal. C'est pas être toxique, c'est juste être saoulé de voir des abrutis essayer de monter sur une échelle avec un drone. Sérieusement, il croit quoi ? Que le drone qui tient sur deux roues va sortir ses petits bras et ses petites jambes pour monter l'échelle ou quoi ? Je soupire quand je vois ce genre de move. Mais je n'insulte pas. Malgré tout, je suis un comportement problématique à cause du vocal. Du coup, je coupe mon micro et je donne les calls sur le chat écrit. Je m'amuse infiniment moins. Mais bon, c'est soit ça, soit je continue à être un harceleur vocal et je risque de perdre 25 à 50% de mes points de réputation par partie. Et là, normalement, je redeviens un joueur exemplaire. Perturbateur ? Quoi ? Qu'est-ce qu'on me reproche ? Problématique, mauvaise conduite, anti-jeu, harcèlement sur le chat vocal. Sur le chat vocal. Désactivé ! Le chat vocal est désactivé ! Comment est-ce qu'on peut m'accuser d'avoir fait du harcèlement sur le chat vocal ? Bon, ça, c'est certainement un bug. Mais ça m'a saoulé de recevoir ce genre de message alors que j'avais coupé mon micro les 2-3 derniers jours. Car oui, couper votre microphone est le seul moyen pour éviter de vous retrouver en problématique ou perturbateur. Le système enregistre le nombre de personnes qui vous reportent en tant que harcèleurs vocales. Et ça peut être n'importe qui dans votre équipe pour n'importe quelle raison. Une game qui s'est mal passé, un call que vous avez foiré, ce qui arrive de temps en temps, ou alors parce qu'effectivement vous êtes une m**** sur patte qui insulte tout le monde en vocale. Et en gros, à chacun vos reportes, votre barre de harcèlement vocal augmente jusqu'à ce que vous soyez puni. Mais ce n'est pas tout. Votre barre de harcèlement vocal augmente aussi si les joueurs vous mutent sur la partie. Donc si les gens ne veulent plus vous entendre, le système merdique d'Ubisoft enregistre ça comme étant du harcèlement vocal, quoi qu'il arrive. Vous voyez la douille ? C'est extrêmement dommage pour un jeu basé sur la communication. Outre l'aspect utile du vocal, c'est surtout dommage pour la communauté sur le plan social. Car en soi, plus personne ne peut faire connaissance, se féliciter, même discuter parfois simplement, ou se marrer. Ce système aberrant vous pousse à ne jouer qu'entre amis sur Discord ou à vous isoler socialement pour éviter une punition idiote et mal dosée puisque régie totalement par les joueurs qui, au gré de leur jumeur, peuvent vous punir. Sachant qu'en plus qu'aucune modération ne passe derrière pour vérifier si vous méritez bien votre sentence, autant dire que c'est certainement le pire système qu'il soit pour un jeu multijoueur. Alors oui, ça fait que Rainbow Six siège, mais pas que. Car je trouve que la direction que prennent certains jeux multijoueurs est assez problématique sur ce terrain-là. Les entreprises font tout pour s'émanciper de la moindre communication entre les joueurs sous prétexte d'une protection contre les dérives toxiques qui rendent les jeux vidéo bien tristes. On l'a vécu avec World of Warcraft. J'ai l'impression que les entreprises de jeux vidéo voudraient casser les interactions sociales pour les rendre lisses et sans fichure. Il se fait qu'il y a un shotgun. Qui a envie de voir une séquence sur son jeu sur Twitter avec un mec qui tient des propos toxistes ? Toxiste. Toxique, sexiste ou raciste ? Selon moi, la meilleure des pubs serait de réagir directement en bannissant le mec et en le faisant savoir, mais malheureusement, ici, on s'enlise peu à peu vers un automatisme foireux, injuste et parfois calomnieux. La communication entre les joueurs dans un jeu vidéo, c'est, je trouve, la chose la plus intéressante qu'on puisse avoir. Il n'y a qu'à voir certaines séquences sur Helldiver 2, il n'y a rien de plus intéressant que de tomber sur un joueur ayant un micro et étant prêt à converser. C'est prêt. Pourquoi tu fais ça, chuchote ? Mais il faut que je... Mais il faut que je me barre ! J'ai pris des échantillons ! Alors oui, certains posent problème, mais sont minoritaires, là où de belles aventures et de belles séquences peuvent se créer avec des joueurs rencontrés sur le tas. C'est vraiment ta vraie voix ? Oui, c'est ma voix. On dirait Guillaume-Maurice, un peu comme ça, ou Sardoche. Plutôt Guillaume-Maurice, mais... Ah ouais, l'écharpe. Ah, les badasses ! Mais non ! Mais pourquoi tu... Attention, il tue tout le monde, je vous ai dit, faites gaffe, là, c'est un putain. Vous êtes vraiment nuls, là, franchement. C'est un espèce de pourriture. Et pour finir, j'aimerais bien terminer sur une question. Un joueur sur lesquels les joueurs ne peuvent pas communiquer entre... Chèche avec un chèche ! Ne serait-ce pas un jeu solo, finalement ? Enfin, voilà, c'est mon avis. N'hésitez pas à dire si vous ressentez la même chose en commentaire. Si vous aimez bien ce genre de petite vidéo, de biais d'humeur, comme ça, là, la question de nulle part, Et ça s'appelle la communauté, ça s'appelle des gens passionnés. Et tu fais la même chose que sur CSGO avec le mode Overwatch, en vrai. Tu fais travailler les gens qui sont là depuis longtemps, etc. Un truc dont je parle depuis 2017, quoi. Il faut qu'il y ait des gens qui soient des ambassadeurs du jeu, au final. Si je suis exemplaire, à la fin de la saison, je devrais pouvoir avoir le droit, la possibilité, pourquoi pas, de review certains trucs. Et en l'occurrence, pourquoi pas review ? Donc, du coup, étant donné que maintenant, il y a des démos, quand une personne fait un report à un instant T, bon, bah, du coup, on va review. Est-ce que, oui ou non, cette personne, des team kills, des personnes qui ont parlé, ou qui ont utilisé leur microphone à un certain moment, et du cheat, pourquoi pas, tu vois ? Cette personne a été vachement report pendant un certain nombre de temps. Bah, derrière, je peux dire, effectivement, je pense que, oui, le mec cheat ou non, il ne cheat pas, quoi. D'avoir au moins, quand même, un filtre supplémentaire. Enfin, qu'on puisse pas avoir un truc qui soit... Tu demandes d'habitude de faire confiance à sa commu. Bah, ouais. Bah, ouais, c'est toujours pareil. Malheureusement, c'est exactement ça qu'il faudrait, quoi. En plus, c'est vachement valorisant. Tu mets en avant, du coup, des ambassadeurs qui sont un peu des juges, un peu comme dans un système de justice. Il doit y avoir des personnes qui soient au-dessus. Donc, si, par exemple, une personne dit oui ou non sur le fait qu'une telle personne a été bannie ou pas, un petit peu à la manière des community notes sur Twitter, bon, bah, tu as le droit d'avoir des community notes, tu as le droit de faire des community notes à partir d'un certain moment. Le truc, c'est que si tu commences à en faire trop de mauvaises, tu perds des points. Et à la fin, on va te dire, désolé, mais il s'est avéré que... Enfin, par exemple, sur les trois dernières fois où vous avez jugé quelqu'un, il y a eu 20 autres juges qui ont pris une décision qui était différente de la vôtre. On part donc du principe que les 19 votes avaient raison et vous, vous n'aviez pas raison. Un système Overwatch comme sur CS, ouais, carrément, ouais, ce serait incroyable. Mais où tu rajoutes Overwatch, majoritairement Overwatch, c'est utilisateur suspect versus les autres, quoi. Donc, c'est plutôt pour du cheat, c'est pas vraiment pour de la toxicité. T'es en mode anonyme et derrière, tu peux faire ta review. Sur CS, c'est automatisé parce qu'il va prendre genre 10 secondes ou 20 secondes ou une minute avant de faire un kill. Donc, du coup, ça t'évite d'avoir 45 minutes ou une heure à devoir te taper pour deux clips. Donc là, il va te prendre avant et après le kill en disant, est-ce que ce kill-là est suspect ? Ce qui est plus compliqué, forcément, sur la partie pour automatiser le moment où une personne a été toxique. Mais je pense que c'est pas si compliqué que ça. Et donc, d'envoyer la review à partir du moment où le mec, il envoie un texte, dans ce cas-là, review textuelle de ce qui a été mis, ou alors, dès qu'il a activé son microphone, enregistrement vocal, à la limite. Puis si c'est un problème de RGPD, tu sors un peu la voix et puis tu dis, est-ce que ce comportement a été problématique ou pas, en fait ? À la limite, pousser ce système avec les mics qui sont enregistrés dans le replay. Ouais, carrément, c'est exactement ça. Tu rajoutes un garde-fou qui ne sera pas parfait, mais qui est vachement valorisant pour les personnes qui sont sur le jeu depuis extrêmement longtemps, en leur disant, voilà, bravo, vous êtes devenu ambassadeur. Et donc, du coup, si vous le voulez, quand vous avez le temps, eh bien, vous pouvez faire un nombre de reviews sur le côté, reviews de soit textuelles, vocales, ou reviews de cheat, et nous dire si vous pensez que cette personne, elle cheat ou pas, ou elle a été toxique ou pas. Et derrière, s'il y a 10 juges, 10 ambassadeurs qui jugent la même chose, du coup, ça rajoute un filtre supplémentaire. Et ce qui serait vraiment cool, c'est qu'à partir du moment où tu viens rajouter ce filtre-là, si, par exemple, on est dans le cas où, au final, le report a été utilisé à mauvaise... Si on utilise une sémantique légale, donc une personne qui calomnie quelqu'un en disant, ce mec qui a été un fils de p*** alors qu'il n'a pas activé son microphone une fois, ce dont chez Chounet parle là. Les personnes qui l'ont report et qui ont fait que la personne est arrivée jusqu'à cet endroit ont fait une dénonciation calomnieuse, et c'est eux qui se font report. C'est hyper simple à mettre en place, en mode, vous avez visiblement utilisé un report pour une personne qui n'avait pas grand-chose à se reprocher. Et là, tu commences déjà à rajouter un layer supplémentaire, qui est un peu moins le layer du tout et du n'importe quoi, en mode, on va vraiment rajouter la possibilité de donner des bonnes notes à des gens. La plupart du temps, c'est si t'as passé une bonne game, tu spams un peu partout, en gros. Et si t'as pas passé une bonne game, tu fais pas grand-chose. Et si un mec t'as cassé les c***, tu le reportes. Voilà, c'est à peu près ça. Ceux qu'on reporte prennent un avertissement, ça va vachement diffuser de report pour R. Carrément ! Vous avez report telle personne tel jour, avec 4 autres personnes qui étaient dans votre squad. Il s'est avéré que 10 personnes ont jugé qu'elles n'avaient absolument rien à se reprocher sur la game sur laquelle vous l'avez report. Attention, premier avertissement, la prochaine fois que vous utilisez le report, soyez bien sûr et certain que la personne a quelque chose à se reprocher. La prochaine fois, en revanche, si vous utilisez le bouton report pour troller, c'est vous qui allez du coup en payer les frais. Et là, on serait vraiment dans un truc absolument incroyable, quoi. À part la mise en place du système, le boulot est sur les épaules de la communauté. Bon, en tout cas, la vidéo était cool. Merci, Chechounet. Et quand tu veux, on se remet ça. Bon, je m'abonne pas parce que je regarde jamais les vidéos sur YouTube. Il y a des juges, il y a des avocats, il y a des policiers, quoi. Les policiers sont pas les juges, OK ? Donc là, il nous manque, les juges. Là, pour le moment, on a juste les... On a pas vraiment la police, on a des Suisses qui délatent. Mais bon, c'est à peu près pareil. C'est dans une volonté très Ubisoftienne encore, de se dire, oui, mais nous, on ne veut pas de toxicité, etc., machin. 6, 4 fans, 6, 4 cœurs, 6, 4 fans, 6, 4 cœurs. OK. Sous-titrage ST' 501